Générique J'ai été étonné quand même de voir ça, je connaissais absolument pas le jeu et je me suis dit bon un jeu de voiture par disney on va tester et puis bon on va tester ensemble le jeu en lui-même donc j'ai vu quelques images bon il a pas l'air tellement pourri on va voir qu'est ce qui va le différencier par rapport à tous les autres jeux qui existent je vous laisse peut-être c'est une vidéo d'introduction je crois Générique 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 Donc voilà pour l'introduction c'est en train de charger les solutions adaptées ah j'ai pas eu le temps de dire bon bah c'est pas grave split second bon bah pour l'instant en premier aperçu ça a l'air d'être un jeu graphiquement plutôt pas mal donc c'est parti oula ok donc je sais pas il vient d'effacer j'ai écrit s'il va nus bon bah voilà il m'a caché mon nom bon tant pis crème sauvegarde voilà sauvegarde en cours Allez Accéléré avec doigté pour des rapages on va gagner de l'énergie ça c'est des petites astuces toujours au chargement et histoire de nous faire attendre C'est des épreuves écrites mais l'heure est venue de montrer ta valeur sur le bitume Impressionne moi et je te réserverai une place dans l'épisode pilote de notre nouvelle saison de split second Des milliards de spectateurs du monde entier assisteront à notre show C'est pourquoi tu devras nous prouver que tu sais piloter C'est pas le genre de course qu'on voit d'habitude Je sais que tu meurs d'impatience de faire exploser des trucs Mais on ferait mieux de revoir le base Passons à la voiture d'essai Fais moi un tour de circuit aussi vite que possible Retrouve moi ici sur la ligne de départ Allez on se grouille Bon bah voilà c'est parti faire un tour de circuit Euh bon on entendait pas tellement tout ce qu'ils disaient Euh fallait être attentif parce qu'en fait il y a le son de l'hélicoptère Bon ils ont pas capté que le son de l'hélicoptère était plutôt chiant Voilà comme je vous le dis le son de l'hélicoptère on l'entend beaucoup Euh donc ce sera normal si le son il sera beaucoup baissé justement pour pas qu'on l'entende trop Euh faire un tour de circuit je commence à galérer quand même Les contrôles alors il y a encore un hélicoptère Le contrôle de la voiture est assez spécial Voilà les tours sont rapides quand même Enfin c'est juste ça doit être juste une petite piste pour Ouais Voilà pour s'entraîner Bon travail Maintenant tu dois en baser de l'énergie pour déclencher des explosions Dérape sur le circuit pour reprendre une partie bleue de ta jauge Donc voilà donc on a toujours un bruit affolant d'hélicoptère Alors maintenant il va falloir que j'essaie de déraper Euh pour remplir la jauge comme ils me disent Voilà donc je dois remplir un segment de jauge qu'on voit apparaître quand on fait des actions Je vais essayer de déraper regardez hop ça remplit un peu la jauge Et ben je crois qu'on a pas fini de faire des dérapages Euh donc faut que je remplisse un tiers de la jauge pour l'instant Allez Donc là voilà on tourne quand même toujours sur le même circuit Voilà j'essaie de faire des dérapages assez souvent Mais la jauge se remplit pas forcément super rapidement Euh Donc on risque d'y passer un moment Je vous préviens tout de suite si vous voulez avancer un peu dans la vidéo Histoire que On s'emmerde pas trop j'espère que Derrière Ça sert au moins à quelque chose de passer autant de temps A remplir une jauge Là j'imagine que dans une course Il faut remplir la jauge comme ça Euh On a pas fini Ça fait perdre beaucoup de vitesse de faire des dérapages là sur ce circuit Super T'as assez d'énergie pour lancer une attaque pyrotechnique Suis les autres voitures d'essai et appuie sur le bouton attaque Pour déclencher l'explosion quand tu aperçois une cible au-dessus d'elle Tu dois accumuler ton énergie avant de passer au bout de supérieur Et il faut que le compteur soit dans le rouge On avance Donc maintenant mon but ça va être de remplir complètement la jauge Et ce qu'on va faire c'est que je vais en profiter maintenant pour laisser Comme je disais je l'ai pas fait dans la dernière vidéo Et comme je disais dans un épisode précédent Laissez un maximum Au moins 5 minutes le son et le jeu en lui-même Pour plonger au mieux dans l'ambiance Donc voilà c'est parti on compte 5 minutes à partir de maintenant Au moins 5 minutes à partir de maintenant Donc voilà c'est parti on C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien joué ! Tu peux appuyer sur le bouton Attaque de niveau 2 et te pencher des explosions plus destructives quand le rouge apparaît serré à l'effet de l'autre. Tente le coup ! Ok, un dernier test et on aura terminé. Élimine les plusieurs pilotes aussi vite que possible et grâce à l'attaque pyrotechnique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà, nous revoici. Donc on a rempli la jauge, on a crashé les concurrents. Bon, je constatais quand même que la jauge, en la remplissant à fond, c'était pas forcément super mieux. Voilà, ça détruisait carrément un ennemi au lieu de le mettre un peu hors service. Hop là ! Donc là, on a découvert des attaques. Voilà, crashé plusieurs concurrents avec des attaques pyro. Bon, donc là, le but, ça va être de remplir toujours ma jauge, toujours ma jauge afin d'attaquer mes ennemis qui sont un peu autour de moi. Donc là, il faut que je remplisse à mort ma petite jauge, voilà, en besoin d'un dérapage. Et par contre, il faut que j'attende qu'il y ait l'icône qui s'affiche, l'icône d'attaque. Donc là, elles sont trop près de moi, je peux pas le faire. Il faut que, voilà, par exemple, je sois un ennemi là-bas. Comme ça ! Niveau terminé ! Il doit être content, le monsieur, normalement. C'est terminé, tout est surpassé. Bonne nouvelle, t'es sélectionnée. Il ne reste plus qu'à attendre la fin des travaux de construction. On se retrouve ici pour le premier épisode de la série. Bonne chance ! Donc voilà, chargement. Alors, saison, jeu rapide. Bon, on va faire saison, puis c'est parti, on va sélectionner la première. Vous regardez Split Second. Vous aimez les bolides ? Vous aimez les explosions ? Alors, vous êtes chez vous. Au cours de 12 épisodes trépidants qui vont suivre, des concurrents du monde entier vont s'affronter sur le bitume et tenter de se qualifier pour accéder à l'élite de Split Second. Cette bande de pilotes surentraînés tentera de renvoyer chez eux les concurrents qui aspirent à atteindre le prochain round. Les concurrents choisissent leurs événements. L'objectif ? Remporter suffisamment de points pour accéder au championnat des listes. Des ponts s'écrouleront, des bâtiments seront réduits en poussière et la mort vous attendra au moins retournant. Vous, les pilotes, choisissez bien vos événements et bouclez vos ceintures. La course sera explosive. Voilà, on se serait cru dans une pub télévisée. Donc, on va prendre la première course qu'on nous donne. Terminale d'aéroport, course. Donc, je vais choisir ma voiture. Celle-là, elle a l'air jolie. Ouais, voilà, non. À choisir entre les deux. Faire une petite voiture comme ça, un peu classique. Bon, allez. Charge posée, véhicule 1, 1, 1. Donc, il y a des événements qui se passent pendant les courses. Ça, on a bien compris ça. Là, c'était qu'un tour d'essai qu'on a fait tout à l'heure. Et donc là, par rapport à la vidéo, ils nous expliquent qu'il y a des événements qui peuvent être déclenchés pendant la course. Des rapsautes, talons, de gagner l'anniversaire, des petits connards et voitures. Ouais, on continue. Terminale d'aéroport, épisode 1. Fini au moins 3ème. Donc, on va essayer de finir au moins 3ème. C'est parti. Voilà, on a le contrôle. Donc, le démarrage, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est le jeu. Puis, après, il nous donne la main. Donc, là, on a des concurrents. Maintenant, c'est un peu différent des vrais concurrents. Je vois tout ce qui va être position en dessous de la voiture. Là, vous le voyez. J'ai eu de l'aspiration pendant un instant. Donc, il faudrait que je reste derrière mes ennemis. Toujours le principe de gagner un peu de vitesse grâce à l'aspiration. Voilà, on suit 3ème. 4ème. Ça me l'affiche après la 3ème place, après la 4ème. Ça me marque. Donc, on est au tour 1 sur 3. Donc, il n'y a vraiment rien au niveau interface. C'est vraiment que la voiture. Il s'affichait sous la voiture les infos qu'il nous faut. On n'a pas de vitesse. On n'a pas de... Je ne sais pas. On n'a pas un petit tableau avec le score des gens. On a juste notre position, le nombre de tours. Et puis, tout ce qui va être le truc qui charge, là. Comme on l'a fait tout à l'heure. Avec les attaques Pierrot. Et ainsi de suite. Alors là, hop. J'ai pu attaquer quelqu'un. Donc là, on voit que c'est utile. Parce que je viens de reprendre la 3ème place. Et j'ai fait un double crash. C'est-à-dire que j'ai crashé le bagnole en même temps. Et il vient de m'afficher. Allez, il y a des trucs qui tombent du ciel. Donc, c'est vraiment assez alternatif. Comme une voiture qui m'a explosée juste devant moi. Et il se passe des événements pendant la course. Et ça, c'est plutôt intéressant comme principe, comme concept. On ne voit pas... Je n'avais jamais vu ça dans les jeux de course comme ça. C'est que vous avez des événements n'importe quand qui vous arrivent dans la tronche. Donc, vous ne savez pas d'où ça va venir. À quelle puissance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'éviter. Voilà. On vient de passer au tour numéro 2. Je remplis ma jauge au fur et à mesure. Comme ça, si j'ai un ennemi. Voilà. Je le crash. Donc, ça semble être nous qui déclenchons ces explosions, tout ça. Là, je viens de passer premier. J'ai une petite barre de jauge au cas où je voudrais déglinguer un ennemi. Voilà. Des ennemis qui peuvent passer devant moi. Mais on ne peut pas les déchirer quand ils sont devant nous. Comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a une certaine distance. Il faut qu'il y ait une icône qui apparaisse au-dessus d'eux. Hop. Voilà. Comme presque là. Hop. Donc, c'est assez... Il faut vraiment... On pourrait se planter très facilement dans ce jeu. C'est ce que je pense. C'est ce que je trouve, surtout. On va essayer peut-être de remplir la troisième jauge. Au moins qu'il y ait un icône qui apparaisse avant. Mais ça serait pas mal. Voilà. On a la troisième jauge de pleine. Si on a un icône, on devrait pouvoir les éclater. Merde, je suis pas allé à temps. Il faut que j'attende le prochain icône. Voilà. Appuie sur ma droite pour déclencher les attaques héros. Voilà. Et je viens d'avoir un accident. C'est super. Hop. Je reviens juste d'avant. Ah. Vous avez vu la vitesse. Il n'y a pas eu de rechargement. C'est-à-dire que j'ai spawn juste avant. Il y a des trucs qui explosent de partout. Le décor. Des choses assez énormes. Au niveau graphique, il mange aussi beaucoup. Je ne sais pas si on verra les petits likes sur la vidéo. Mais il y a des petits accrochages qui sont tout petit peu énervants. Il faut que j'arrête de m'habituer à mettre tout le temps les modes ultimes sur les graphiques. J'ai essayé. Là, on va faire dans pas longtemps Crysis 3. Parce qu'aujourd'hui même, au moment où je fais cette vidéo, Crysis 3 est sorti il n'y a pas longtemps. Tomb Raider aussi. Et Crysis 3, j'ai dû le mettre en normal. J'ai voulu le mettre en ultime, mais ce n'était pas possible. Voilà. C'est pas possible. Donc très vite, on le fera. Tout comme Tomb Raider. Tomb Raider aussi, je ne peux pas le mettre en ultime. Ou du moins, je ne peux qu'y jouer. Si j'essaye de filmer en même temps, ça ne marche plus. Et là, je peux comprendre. Vu la qualité des graphismes, c'est tout simplement splendide. Même pour moi, j'ai un PC portable. Bon, on va finir la course. C'est le troisième tour. Allez. Je n'ai plus personne à déglinguer. Je suis premier. Allez. Je fais une petite dérapage. Même si ça ne sert absolument à rien. Je ne peux même pas dépenser ma jauge. N'importe quoi. Allez. Je suis en avance de 3 secondes. Bon, je pense que je peux y arriver. Si je ne me foire pas contre un mur, on va essayer. Ce n'est pas gagné. C'est facile de perdre le contrôle avec ces voitures. Comme je disais, il suffit facilement de vous planter contre un mur. Et là, l'arrivée est ici. Voilà. Ça pète de partout. C'est magnifique. Alors. Une belle voiture comme ça. En plus, on la voit. On a une belle caméra qui tourne autour. Alors, est-ce que je vais voir le tableau ? Quelque chose, victoire. Ok, premier 50 crédits. Je ne sais pas quoi ça sert. Total. 50, oui. Oui, 50 crédits. Prochaine course élite dans le 100 crédits. Donc, gagner 50 pour débloquer des courses élites. Première frappe déclenche. Remporte en premier événement. Des sortes de trophées. Terminal d'aéroport. Le temps. Ah, ça y est, un tableau avec le temps qu'on a fait. On va voir les statistiques. Réessayer ou suivant. Voilà, les nouveaux événements et les trucs qui sont bloqués. Parce qu'il nous faut du crédit pour les avoir. Donc, voilà. Ce sera tout. On va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour Split Second. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.